A Beijing, l'industrie de l'acier va rester dans une situation périlleuse pour la deuxième partie de cette année. Les fabricants d'acier sont mis à rude épreuve et font face au risque de ne pas pouvoir rembourser leurs emprunts. La faible demande pour les produits en acier représente une autre source de pression. L'industrie de l'acier chinoise, la colonne vertébrale de l'économie, va continuer à souffrir. Les experts participant au sommet de l'industrie de l'acier en cours à Beijing ont averti d'un risque de défaut de remboursement parmi les fabricants lourdement endettés. L'industrie est sous pression financière. Avec le mauvais environnement commercial pour les producteurs d'acier, il leur est encore plus difficile de générer des revenus. La chaîne de capitaux de certaines entreprises s'est effondrée. Le ratio de dette de l'industrie de l'acier a atteint 70%. Si le montant de dette ne pouvait être remboursé, l'impact sur le système financier chinois serait énorme. L'association chinoise de l'industrie de l'acier affirme que depuis la fin du mois de juin, 88 principaux producteurs d'acier de Chine ont rapporté plus de 3200 milliards de yuan de dette, en hausse de 7% par rapport à l'année dernière. Près d'un tiers de ces fabricants d'acier ont rapporté des pertes. Même Baustil, le plus important fabricant d'acier coté en bourse, a affiché une baisse de près de 15% pour la première moitié de ses profits nets. Des prix faibles et une demande poussive pèsent sur les fabricants d'acier. La solution de long terme repose sur la restructuration industrielle et la création de fabricants d'acier plus forts pour produire des produits de plus grande qualité. Mais le taux de concentration industrielle s'est aggravé ces trois dernières années à cause du protectionnisme des gouvernements locaux, ce qui rend les fusions difficiles. Seules les réformes approfondies et la restructuration de l'industrie peuvent résoudre les problèmes actuels. Nous pouvons ajuster la structure industrielle, encourager les fusions entre les bonnes entreprises. Certains analystes affirment que le profit pour les fabricants d'acier chinois pourrait s'accroître légèrement dans la deuxième moitié de cette année en raison de prix plus bas du minerai de fer. Les opportunités d'améliorer les profits reposent sur le marché de plus haute qualité, actuellement dominé par les fabricants internationaux d'acier et leurs filiales en Chine.